Gilsson en avait déjà parlé, évidemment c'était même sa grande thèse. Donc de ce point de vue, je m'y suis soumis, mais en fait en le redécouvrant de l'intérieur, parce qu'après tout, quand on fait un travail, on essaie de retrouver les choses. Est-ce que la métaphysique de Thomas d'Aquin, au fond, n'est qu'une amplification de celle d'Aristote, avec même quelques petits suppléments néo-platoniciens venus du livre des causes, par exemple, et je ne parle même pas des néo-platoniciens chrétiens que seraient Boès, Augustin, Denis, l'Aréopagite, mais quelques amplifications venues, disons, de l'école de Proclus, en quelque sorte. Donc est-ce que la métaphysique de Thomas ne serait pas qu'une amplification de la métaphysique d'Aristote, qu'il commente ligne à ligne, et c'est là-dessus qu'on va s'appuyer quand même, parce qu'il a commenté, je ne sais pas, les deux tiers de l'œuvre d'Aristote quand même, dont la métaphysique complètement. Et ça a été quand même une certaine tradition thomiste, ça, une certaine lecture de Thomas d'Aquin, qui consistait à dire, là où il est original, c'est en théologie, en philosophie, c'est un lecteur d'Aristote, qui certes le prolonge, qui certes va plus loin que lui, mais au fond, dans les cadres d'Aristote lui-même. Mais le problème qui se pose alors, c'est qu'il semble y avoir des choses qui n'entrent pas dans ce cadre, des choses qui dépassent ce que j'ai appelé, j'ai utilisé cette sorte de petite métaphore dans le petit livre, il y a chez Thomas d'Aquin de la métaphysique qui dépasse, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas chez Aristote. Et donc quel statut ces choses-là ont-elles ? Par exemple, le bien, il y a un bien moral, l'éthique à Nicoma qui pourvoit si on veut, mais le bien en métaphysique, il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien pour ainsi dire. Donc est-ce que le bien peut être traité en métaphysique ? Oui, mais quand Thomas en parle, il le prend à Denis et il en parle en théologie. Et pourtant il en parle avec des termes philosophiques, mais aussi bien d'autres choses. La création, par exemple, est-ce que c'est une notion biblique seulement ou est-ce que c'est une notion philosophique ? Et je me suis interrogé pendant des années là-dessus pour voir quel statut il donnait à cela. D'abord il y a une sorte d'hygiène du vocabulaire chez lui, on s'en aperçoit au fur et à mesure, il ne l'annonce pas. Le mot de création, il ne l'emploie qu'en théologie. Flanqué de la première ligne de la Genèse, Genèse 1.1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Là, je passe en théologie. Sinon, s'il s'agit de décrire la causalité de Dieu sur le monde, il va en parler en termes de causalité justement. Alors causalité efficiente, il donne l'être aux choses, causalité exemplaire, il fait que les choses lui ressemblent. Et causalité finale, il meut le monde vers lui. Donc, et je me suis dit, mais alors le mot de création, le mot lui-même, en disant tout ce qu'implique le mot, Dieu comme cause efficiente, pour le dire simplement, est-ce que c'est une notion philosophique ou une notion théologique ? Et ainsi, pour beaucoup d'autres choses, d'une certaine manière, je crois, j'ai envie de dire la chose suivante. Il y a beaucoup de concepts comme celui de cause efficiente pour Dieu, ou comme celui d'être même subsistant pour désigner Dieu lui-même, qui sont en quelque sorte philosophiquement décrits, avec des mots venus de la philosophie. Cause efficiente, Dieu être même subsistant, avec le côté être même qui vient des néo-platoniciens, le côté subsistant qui, lui, assoirait les choses du côté aristotélicien. Donc, ce sont des termes qui sont philosophiquement décrits, mais finalement, je ne suis pas sûr qu'un simple philosophe a pu les penser par lui-même. De mon point de vue, c'est comme ça que je le dirais pour simplifier, ils viennent, certains viennent de la théologie, donc de la révélation chrétienne, à fortiori, mais ils sont philosophiquement exploités, ils sont philosophiquement décrits. Et ça, ça n'est pas rare. Et donc, il y a une sorte de va-et-vient. Et le lecteur peut être, non pas troublé, mais simplement se dire, « Ah ben tiens, la création dans la Somme de théologie, par exemple, comme il en parle en termes de causalité et même d'émanation au début, donc termes plus flous et plus ambiguës, d'une certaine manière, est-ce que ça n'est pas une notion philosophique ? » Ou la tentation qu'ont eu beaucoup, certains commentateurs de Thomas, de procéder par extraction. C'est-à-dire, je trouve dans la Somme de théologie, qui est quand même un réservoir conceptuel de toute première force, un certain nombre de notions développées de manière exceptionnelle dans cette œuvre, peut-être même au-delà d'œuvres plus philosophiques. Donc, je vais les prendre là, les extraire, les traiter philosophiquement et les réinjecter ensuite en théologie si j'en ai besoin. Il y a un côté, je sors la plante du pot, d'une certaine manière, et je me suis dit, mais est-ce légitime ? Et Gilsson s'était posé la question il y a fort longtemps en disant, ce procédé d'extraction pose deux problèmes. Le premier problème, ce n'est pas ce que Thomas a fait. Donc déjà, si on veut parler de Thomas, le fait d'extraire est une opération violente sur laquelle au moins il convient de s'interroger. Ensuite, on a le droit de faire ce qu'on veut, mais il faut savoir ce qu'on fait quand on le fait. Et la seconde chose, c'est que ça déforme l'interaction de la philosophie et de la théologie chez Thomas ou de la raison et de la foi. De certaine manière, le but était, reste encore un peu chez beaucoup, de constituer une philosophie complète, clé en main, indépendante de la théologie, bien sûr, pour se rendre crédible, notamment aux yeux de l'université, aux yeux des philosophes, tout ça. Alors, très bien, je ne crois pas que ce soit les rendre service, en fait. Mieux vaut annoncer les choses telles qu'elles se présentent, ou ont l'air de se présenter si on croit les avoir ainsi comprises. Il y a un certain nombre de notions qui viennent de la philosophie, alors pour le coup, et qui sont utilisées en théologie. Ça, c'est sûr. Et donc, elles influencent même la théologie. Il y a un apport de la philosophie à la théologie. Je pense qu'il y a le mouvement inverse aussi. La théologie a besoin de nourrir certaines situations que la philosophie ne décrit pas. Et pour cela, elle utilise des concepts anciens, en reconfigure certains autres, à son usage, je ne dis pas en les déformant, mais enfin en les adaptant à une situation nouvelle. C'est inévitable. L'idée de substance pour porter trois personnes dans la Trinité chrétienne, c'est quand même une torsion, si je puis dire, infligée au concept de substance et au concept de personne. Et on va faire en sorte que ça puisse marcher, que ça puisse décrire une situation qui n'existe pas dans la nature. Donc, je crois qu'il est plus sage, mais du coup, ça ouvrait des gouffres quand même. Il est plus sage de prendre les choses en l'état, dans leur situation, dans leur écosystème, en se disant qu'il y a, pour beaucoup de notions chez Thomas, non pas une rivalité, non pas une contrariété, non pas une ambiguïté, mais une interaction entre la raison et la foi. Et donc, certaines notions venues de la philosophie sont utilisées en théologie, mais inversement, certaines notions sont produites par la théologie, certaines notions philosophiques sont produites par la théologie ou enrichies par la théologie, alors que la philosophie seule n'y serait pas arrivée. Par exemple, contre-épreuve, pendant des années, avec ce dossier-là, je me suis demandé pourquoi Thomas d'Aquin n'arrête pas de dire que le dieu d'Aristote est cause efficiente du monde. Manière philosophique de dire que le dieu d'Aristote a créé le monde, alors que la métaphysique d'Aristote, qu'il connaît pourtant parfaitement, nous apprend en lampe d'A7 et en lampe d'A9 que le dieu d'Aristote ne connaît pas le monde. Il ne connaît pas le monde parce que cela serait introduire une multiplicité d'objets dans son esprit, et la multiplicité, ça ne lui va pas, et puis parce que ce serait un changement vers le pire, donc le fait de s'occuper d'un objet inférieur à soi. Donc le dieu d'Aristote ne connaît pas le monde. S'il ne connaît pas le monde, il ne l'a pas fait, il ne l'a pas créé. Et Thomas d'Aquin, qui a lu la métaphysique d'Aristote, qui le sait très bien, ne perd pas une occasion, je ne voudrais pas amplifier de manière indue, mais ne perd pas une occasion pour rappeler que le dieu d'Aristote ne s'est pas contenté de mettre en mouvement un monde qui existait déjà, comme certains le prétendent, dit-il, mais il a donné tout l'être au monde. Et là je me suis dit, ça ne va pas. Il sait très bien que ça n'est pas vrai. Alors, ça lui permet de souder la métaphysique d'Aristote, la fine pointe de la métaphysique d'Aristote avec la foi chrétienne. Et ce travail de soudure, bien sûr, que c'est son travail à lui, Thomas. Mais je me suis dit, trop c'est trop, et il doit y avoir une autre raison. Parce qu'il le dit plusieurs fois dans La Somme contre les gentils. Oeuvre géniale, et à mon avis, pour un philosophe, un enseignant de philosophie peu familiarisé avec Thomas d'Aquin, c'est peut-être par celle-là qu'il faudrait commencer. L'édition Garnier et Flammarion, en quatre volumes, est un modèle du genre, avec un dossier complet. Elle avait été fabriquée pour des agrégatifs. Donc, introduction, notes, petite synthèse à la fin, enfin c'est tout à fait éblouissant. Donc, dans La Somme contre les gentils, à plusieurs reprises, il nous dit que le dieu d'Aristote est cause efficiente du monde. Il sait que ce n'est pas vrai. Et je me suis dit, d'ailleurs, il n'y a aucune citation à fournir, alors qu'il en fournit à volonté et des plus topiques en toute occasion. Et je me suis dit, il doit y avoir un motif. Et une des hypothèses de mes travaux de ces dernières années a été la suivante. Thomas d'Aquin, au cours de sa carrière, a lu Aristote d'abord, et il l'a commenté un peu sur ces dernières années. Mais il l'a lu tout de suite. Et il s'est aperçu que le premier moteur d'Aristote, pardon, que le monde chez Aristote était éternel. Que le monde d'Aristote avait statut d'éternité. Mais pendant une grande partie de sa carrière, il attribue à l'éternité du monde chez Aristote un statut d'opinion. C'est une opinion. Donc moi, je suis chrétien, je sais qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc il y a eu une création dans le temps. La foi me le dit, mais l'opinion d'Aristote est inverse, ça va très bien. Sauf qu'avec la crise qui a eu lieu dans les années 1270, très tardive pour lui, de la fameuse querelle de l'éternité du monde, où les choses se sont tendues, c'est-à-dire que ça a été un peu l'occasion de cristalliser l'opposition à Aristote qui avait la Sorbonne à l'époque, en disant, vous voyez, c'est un auteur païen qui croit à l'éternité du monde et ça contredit aussi bien la foi que la raison, dit Bonaventure. Et Thomas, sa réponse est connue, elle est très virtuose, elle consiste à dire, la foi nous apprend que le monde a commencé dans le temps. « Mais il n'eût pas été impossible à la raison de postuler l'éternité du monde en l'absence de foi. » « En l'absence de foi, il n'eût pas été impossible à la raison de postuler cela. » C'est sa réponse qui hérisse Saint-Bonaventure. Mais je me suis dit, il n'y a pas que ça. C'est que lorsque Thomas commence la physique d'Aristote, intégralement là aussi, un peu plus tard, enfin, sur ses entrefaites, si je puis dire, les années 70-72, là, il s'aperçoit que l'affirmation de l'éternité du monde chez Aristote a un statut scientifique, selon Aristote. On n'est plus dans l'opinion, on est dans la science. Donc, il faut la prendre pour ce qu'elle se donne. Et donc, je me suis dit, Thomas concède le statut scientifique de l'éternité du monde chez Aristote. Ça va y sentir bien avec sa pirouette. Oui, mais si en plus, Dieu n'a pas créé le monde, là, on est très mal, parce qu'un monde qui est éternel et que Dieu n'a pas créé est donc complètement indépendant, il ne dépend de personne, il ne dépend pas de Dieu. Le monde matériel est donc comme une sorte de second Dieu, à part, complètement. Et là, on est plus loin du manichéisme. Les cathares, pour Thomas d'Aquin, c'est la génération d'avant. Mais enfin, on en parle encore beaucoup. Donc, comme disait un commentateur, les cathares du temps de Thomas n'ont aucune actualité universitaire, mais ils en ont une religieuse, quand même, et sociale, pourrait-on dire. Donc, c'est quand même encore quelque chose de présent. Et donc, je me suis dit, Thomas a dû voir le problème, et donc, s'il tient tant que cela à affirmer que le Dieu d'Aristote est cause efficiente du monde, c'est que, passe encore que le monde soit éternel, si Dieu l'a quand même créé, ça marche. Parce que le monde reste en état de dépendance par rapport à Dieu. D'une certaine manière, c'est comme un pitbull, s'il est lâché dans un jardin d'enfants, il fait des ravages. S'il est tenu en laisse, tout se passe bien. Mais je me suis dit, bon, ça c'est notre manière moderne de penser les choses. Est-ce que Thomas sait vraiment poser le problème comme ça ? J'ai cherché pendant des années le texte qui l'attesterait. Évidemment, comme la lettre volée d'Edgar Po, le texte était sur la table devant mes yeux, à savoir la première page de son tout petit traité sur l'éternité du monde, où, dans son introduction, il dit, si quelqu'un prétendait qu'il pût être possible qu'il y eut un monde éternel qui ne fut pas créé par Dieu, ce serait une erreur abominable. Ce serait une erreur abominable. Et là, je me suis dit, il a vu le problème. D'autant que l'expression « erreur abominable », un peu emphatique, ce n'est pas du tout son style. Donc là, je pense qu'il a vu le problème. Donc vous voyez, dans sa manière d'intégrer Aristote, il est conscient des limites, mais vous voyez, il s'oblige en quelque sorte à faire un mouvement d'aller-retour en faisant jouer ici, là, concrètement, c'était mon exemple, l'idée de cause efficiente, en l'attribuant à Aristote, alors qu'il sait qu'en fait, là, il n'y en a pas. Comme l'idée de Providence aussi, qu'il va attribuer à Aristote en faisant quasiment un petit travail de faussaire avec quelques-uns de ses amis, en construisant un débona fortuna qui n'a jamais existé à partir de quelques textes d'Aristote pour nourrir une théologie de la Providence qui n'y a certainement pas chez Aristote. Pierre Aubanck l'avait très bien dit dans la dernière page de sa petite thèse sur la prudence chez Aristote, puisque Dieu n'a pas fait le monde, il n'y a pas de Providence. Donc l'homme est tout seul. Il est tout seul dans le monde et en l'absence de Providence, il lui faut développer la vertu de prudence pour se retrousser les manches d'une certaine manière. Je crois que c'est très juste comme appréciation. Le gonflement chez Aristote, l'amplification chez Aristote de la vertu de prudence comme remplacement d'une Providence défaillante, c'est tout à fait intéressant. Pour le théologien chrétien, ça devient tout aussi intéressant de repenser la Providence alors qu'il faut donner et conserver la liberté humaine de construire sa propre prudence. Donc, vous voyez, je pense que chez Thomas, il y a tout intérêt à ne pas chercher à reconstruire, clé en main, une métaphysique autonome, finalement assez moderne de conception, post-suarezienne, enfin, c'est celle-même qu'Aubank dénonçait, mais c'était le modèle où Serlien Suarez, aujourd'hui, on voit que tout tourne autour de ça, finalement, ne pas plaquer sur Thomas un modèle complet, rationaliste, déductif de la métaphysique, ce n'est pas ça que Thomas a voulu faire, et pourtant, ces notions sont sans cesse mouvantes et il les approfondit. que Thomas a voulu faire, c'est là pour le modèle